Est-ce que vous connaissez la Zara ? Alors la Zara c'est une chanteuse que je croyais française mais qui est en fait québécoise, très élégante toujours dans des robes de haute couture un joli chapeau jolie voiture robe de couturier etc très bourgeoise très distinguée, très sophistiquée ok enfin ça c'est l'image qu'elle donne après est-ce que sa personnalité correspond à l'image ? Je ne sais pas en tout cas ce qui est assez bizarre c'est que sa chanson moi je l'aime beaucoup tu t'en iras de mes bras tu t'en iras comme tous les autres hommes avant toi n'essaie même pas nanana je ne me souviens pas les paroles mais j'aime beaucoup cette chanson je le reconnais, moi j'écoute de la soupe, j'écoute de la variète, j'écoute de tout. Il y avait déjà un petit problème avec son clip, en fait son clip c'est une espèce de veuve noire qui épouse des mecs, qui croise des mecs et qui les assassine au fur et à mesure en fait dans le clip et à la fin elle finit avec une drag queen dans sa voiture après avoir tué tout qui est raconté dans ce clip et qui les tue au fur et à mesure avec une petite chanson d'amour en fond comme ça et à la fin il finit avec Benchen Sigars à côté de lui dans la voiture je ne sais pas s'il s'aurait été aussi bien reçu les copains en train de manger une grosse entrecôte dans la bagnole et tout dans un gros 4x4, non je crois que non là ça ne serait pas passé à la télé et le chanteur n'aurait pas fini à l'Eurovision pour nous représenter je pense, bref donc voilà on sent du wokisme etc malgré je veux dire l'apparence comme ça classique, bourgeoise etc haute couture enfin en même temps peut-être que c'est la haute couture voguigne on ne sait pas vous savez tout change tout change très très vite aujourd'hui bon elle nous a représenté à l'Eurovision et elle a fait une bêtise on va regarder ça tout de suite Eurovision Fatima Zahrahaft québécoise vous voyez elle est québécoise moi je pensais qu'elle était française ayant représenté la France fait polémique suite à un tos à la caméra elle tient à rappeler sa double culture afin d'expliquer ce geste alors je ne comprends pas Eurovision on a une québécoise d'origine marocaine je crois qui représente la France alors qu'est-ce que d'origine marocaine à la limite ça me dérange moins que sa nationalité québécoise pourquoi on ne prend pas quelqu'un qui a la nationalité française pour représenter la France de toute façon c'est que ça à l'Eurovision alors je vais vous montrer la gagnante alors la gagnante de l'Eurovision est une suédoise d'origine berbère voilà donc a priori le Maroc était très représenté à l'Eurovision cette année d'accord donc c'est une suédoise ok bon elle c'était la nana qui nous représentait je vous le dis toujours habillée franchement elle a des elle a des arguments en béton les copains moi j'adore ses arguments c'est pour ça que je l'aime bien c'est parce que voilà moi je suis fasciné par par les arguments de taille d'accord on a le candidat italien qui a chanté une très belle chanson il paraît qui est arrivé avec un drapeau italien tout petit et un très très gros drapeau ultra inclusif avec toutes les couleurs vous voyez il y a même l'ajout du triangle trans BLM etc donc il a la totale d'accord mais je pense qu'il y a eu des nouveaux ajouts depuis il y a les xénogenres je sais pas quoi qui se sont ajoutés j'imagine il y avait aussi ce type là qui était de toute façon les gars c'est effectivement et indéniablement une ode au progressisme à l'inclusivité au mondialisme au sans-frontierisme etc au multiculturalisme etc l'Eurovision c'est indéniable parce que à chaque fois on a des gagnants des favoris qui sont c'est souvent l'opposé du mâle blanc hétérosexuel voilà on va pas se mentir donc voilà on a des mecs souvent très très open des nanas très open aussi souvent d'origine étrangère etc bon ok mais faut bien reconnaître quelque chose aussi c'est que j'ai regardé un petit peu l'Eurovision il y a aussi des artistes qui essayent de s'ancrer dans une certaine tradition remise au goût du jour avec du folklore des chants à la mode traditionnelle remixés etc souvent ça vient de pays d'Europe de l'Est ou du Nord etc c'est assez intéressant mais voilà on peut pas se cacher derrière notre petit doigt c'est vraiment une ode pardon une ode au macronisme au progressisme enfin je dis pas au macronisme mais à ce que Macron représente c'est à dire la modernité le progrès merci il y en a qui sont en train de faire le le petit défi level 10 sur PUBG vraiment les gars aller jusqu'au level 10 ça va vraiment me faire ça va me régaler là si vous êtes beaucoup à le faire là j'ai presque atteint le dernier palier si j'ai atteint le dernier palier franchement c'est grosse régalote donc en tout cas merci à tous ceux qui jouent le jeu c'est super sympa et du coup voilà c'est une note quand même au progrès et à chaque fois sont récompensés des artistes qui sont à fond dans ce truc là mais après il faut quand même reconnaître quelque chose c'est que quand tu regardes par exemple la chanson de la Zara notre candidate à nous c'est quand même très chiant je veux dire t'entends même pas les paroles c'est chiant à crever etc et généralement ce qu'ils gagnent à leur vision c'est des trucs assez épiques même les chansons genre d'amour comme la chanson de l'italien il y a quand même une dose d'énergie il faut marquer les esprits c'est pour ça que les mecs ils mettent des couleurs flashies ils font des chorégraphies ça bouge c'est souvent de la techno et tout ça et voilà des trucs plein d'énergie avec des variantes dans la mélo etc la chanson de elle c'était chiant elle pouvait pas gagner en fait ça veut pas gagner les chansons il y a 50 chansons si tu veux gagner il faut marquer les esprits donc il faut quelqu'un qui envoie du lourd et c'est tout tu envoies un David Guetta ou je sais pas quoi et on pourra gagner bon bref peu importe voilà ceci étant dit critique globale de l'Eurovision il y a du bon il y a du moins bon voilà il y a du progrès de la tradition bon bref je trouve que c'est un joli mégent l'ange même si voilà on comprend bien que le progrès est quand même plus comment dire récompensé que le contraire j'ai l'impression mais bref du coup elle s'est fait remarquer notre québécoise alors déjà moi je comprends pas qu'une québécoise nous représente l'Eurovision d'accord parce qu'à la limite qu'elle soit d'origine marocaine ça me dérange moins que le fait qu'elle soit québécoise je sais pas c'est la France on me prend un français je sais pas il n'y a pas assez d'artistes en France ok elle chante très bien cette nana elle a une très jolie voix elle a des arguments en béton mais voilà je veux dire il n'y a pas assez de chanteurs français en France qu'est-ce que c'est que cette histoire je veux dire bref ayant représenté la France fait polémique suite à un tos à la caméra un tos c'est un wad ok elle tient à rappeler sa double culture afin d'expliquer ce geste d'accord ok c'était un geste de déception la Zara réagit après son geste polémique au moment de l'annonce de sa 16ème place à l'Eurovision ok et partir avant la fin ça fait partie aussi des coutumes canadiennes hé j'ai été faire pipier je suis revenu m'asseoir à ma place on se calme le petit elle parle à Bruno Baz ok la Zara la représentante de la France à l'Eurovision 2023 a retenu l'attention des téléspectateurs avec un geste inattendu ce soir à Liverpool au moment où les points attribués à la France ont été révélés elle a regardé la caméra et dressé le majeur dans un geste semblable à un doigt d'honneur la chanteuse venait d'apprendre que le public n'avait attribué que 50 points à la France privant le pays d'un beau score la chanteuse a fini 16ème du classement lorsque tous les points ont été distribués l'image du geste de la Zara n'a duré que quelques secondes mais elle n'a pas échappé aux internautes la vidéo est relayée commentée par de nombreux comptes Twitter le mot vient de l'arabe et signifie paix ah c'est tos ok je pensais que c'était un truc américain à l'instar du vent le tos est un refus lorsque quelqu'un vous fait une proposition par dérivation tos peut également signifier une forme d'indifférence après une magnifique prestation elle se déshonore et humilie tout un pays la France la honte elle s'est ensuite enfuie avant le résultat final qu'elle méprie donc on va regarder hop ah ouais donc elle fait tac d'abord en bas et après en haut je ne sais pas si elle vise plusieurs plusieurs points je ne sais pas on va en haut voilà super génial bon bah c'est pas très élégant effectivement en fait c'est ça qui est complètement dingue dans les nouvelles figures qu'on peut avoir en France aujourd'hui c'est qu'il y a un mélange d'élégance dans la forme dans l'habillement dans les décors dans la façon de se même dans son maintien il y a une certaine élégance une certaine classe mais on voit quand même une certaine vulgarité ressurgir à la moindre occasion ça me fait penser d'ailleurs ça me fait penser est-ce que c'est fini ou pas genre la Zara qui se casse aurait même l'annonce du gagnant donc lui c'était le mec très bizarre là donc on va regarder ça aussi ah la Zara qui se casse ouais voilà elle est partie ouais effectivement mais quelle honte franchement ok elle se prend franchement mais sa carrière devra prendre fin immédiatement de toute façon je pense que sa carrière est finie on va pas se mentir ok ça me fait penser à ça j'en ai pas parlé mais il y a eu les premières récompenses pour le rap français d'accord et là voilà c'est pareil on voit un costume sûrement un costume d'un grand tailleur et le mec peut pas s'empêcher de se curer les dents en fait qu'est-ce que c'est que ce truc c'est là j'ai juste mis les flammes et je suis tombé sur ça en fait ok alors les flammes je sais pas écrire flammes j'ai fait une faute d'orthographe donc il y avait bien sûr Jack Lang qui est venu regarder la jeunesse d'accord pareil là on a sûrement des vêtements de grands créateurs etc on est dans un espèce d'amphithéâtre d'un théâtre un grand théâtre et ça twerk voilà encore quelqu'un qui fait la promo ok vous voyez on est dans un grand théâtre bon il y a lui qui va je pense qu'il va cracher sur les il va cracher sur les blancs comme il le fait à chaque fois ok on a notre Aya Nakamura on comprend jamais ce qu'elle raconte ok toujours pareil donc on est dans un grand théâtre français je sais pas où c'est d'accord bah lui voilà il a dû faire sa petite réflexion sur les blancs j'imagine je mets juste la musique à une cérémonie ici dite urbain on s'attend de moi à ce que je dise salut les noirs alors que c'est pas du tout le but ici puisqu'il y a aussi des arabes on peut faire un maximum de bruit pour Hamza deux nominations ce soir je sais pas s'il est encore là il est là déjà yes featuring de l'année morceau de l'année c'est incroyable c'est tout l'inverse d'un truc lié aux origines les flammes d'accord il y a des noirs il y a des arabes il y a des asiates mais il y a aussi des producteurs des patrons de maisons de disques parce que derrière tout grand homme une femme se cache mais derrière tout grand rappeur il y a un homme blanc qui prend du cash et ça c'est bon à savoir j'ai hésité à venir parce que ok bon lui on a l'habitude de lui on a l'habitude ça rapporte bien c'est vraiment c'est vraiment un très très bon business plan de cracher sur les blancs ça ne s'arrête plus ça ne s'arrête plus et donc il y a qui d'autre il y a eu ce magnifique cosplay de bonne soeur aussi on ne sait pas si c'est des bonne soeur ou des travailleuses je ne sais pas et pour finir cette magnifique intervention d'un des lauréats on n'a qu'une seule vie qu'une seule vie si vous voulez rêver voyager baiser des putes faites ce que vous voulez kiffer vivez vivez et le rap regardez les petites manches derrière elles sont ravies les petites féministes derrière là bizarrement personne va se lever personne va rien dire c'est à dire qu'il y a PPDA qui a mis une main au cul et une stagiaire il y a 20 ans ouais mais là non là non personne ne dit rien ouais mais en même temps ça a été théorisé par Uriah Boutelja les excès ne doivent pas tous être dénoncés bon bref comme je vous le dis il y a une espèce d'élégance cosmétique qui pourrait même passer pour une forme d'appropriation culturelle selon moi mais derrière quand même il y a surtout il y a un fond très street et très très vulgaire et qui est qui est promu qui est récompensé qui est subventionné donc voilà je ne sais pas où on veut amener notre jeunesse mais voilà c'est bling bling quoi voilà c'est ça c'est bling bling chacun son truc si ça vous plaît si vous voulez ça pour vos enfants faites leur consommer ce genre de truc bon allez j'espère que peut-être ce sera ce mec là qui nous représentera à l'Eurovision l'année prochaine je ne sais pas qui c'est mais j'espère que ce sera lui qui nous représentera à l'Eurovision l'année prochaine Ken Détepu Ken Détepu son titre incroyable qui va nous faire gagner l'Eurovision bon allez à plus tard mettez un pouce un like abonnez-vous ciao les petits copains ciao les petits copains